Bonjour à tous et bienvenue dans Skimag. Nous sommes ici aujourd'hui sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines en compagnie de notre invité Nicolas Dainville. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Dainville, vous êtes le maire de La Verrière et vous êtes également le vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, délégué à l'emploi, à la formation professionnelle et également à l'apprentissage. Exactement. Et justement, on va parler avec vous des contrats d'apprentissage. J'ai quelques chiffres avec moi. À l'échelle nationale, on sait que 718 000 contrats ont été signés en 2021, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente, en 2020. Comment ça se passe sur 50 ans ? C'est à l'image de justement la France ? Exactement. On a près de 2000 alternants, qui comprend l'apprentissage à l'échelle du territoire. On a eu effectivement des aides de l'État qui ont été conséquentes et qui ont permis à des entreprises de se saisir de cette opportunité. C'est un contrat qui est gagnant-gagnant, gagnant pour l'entreprise, puisque ça permet de former un jeune et de l'avoir sur le plus long terme. Et puis, gagnant pour le jeune, parce qu'il mêle la théorie à la pratique. Et donc, c'est le meilleur tremplin vers l'emploi, un emploi durable. Donc, on mise beaucoup sur Saint-Quentin sur l'apprentissage et on connaît effectivement une tendance à la hausse. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle pour l'emploi, pour l'emploi des jeunes. Et ça se poursuit là ? Vous pensez que pour 2022, c'est pareil, on est sur cette pente ascendante ? Écoutez, les aides vont se terminer dans quelques mois. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Il faut surtout, je pense, un changement des mentalités. Comprendre, peut-être davantage en s'inspirant de la Suisse ou en s'inspirant de l'Allemagne, que les études peuvent vraiment davantage mêler la théorie en université, en école, mais aussi la pratique en entreprise. Et je pense que ce changement des mentalités, il y a encore du travail, mais on y contribue en tant qu'élus, en tant que professionnels. Il faut un changement des mentalités du côté des jeunes et aussi du côté des entreprises et des parents parfois, pour inciter les jeunes à opter pour cette belle voie. On va y revenir, vous parliez des jeunes. Justement, nous sommes allés à leur rencontre sur le territoire Saint-Quantinois. Nous avons parlé à des étudiants qui sont eux aussi en alternance. Pour moi, l'alternance, c'est que des avantages. Ce qui me plaît dans le fait d'être en alternance, c'est le rythme déjà. On est un tiers école et puis deux tiers entreprises, donc ça donne un rythme de vie qui est plutôt sympa. Ça nous permet vraiment une meilleure insertion sur le marché du travail, mais surtout, ça nous construit en tant que professionnels. Et à âge égal, quelqu'un qui n'aura fait que de l'école n'aura pas du tout ce capital de compétence que nous, on a en sortant d'alternance. D'être dans le monde de l'entreprise directement avant la fin de mes études, c'est une véritable opportunité. Ça me permet d'avoir une meilleure vision du monde de l'entreprise. On a des étudiants qui, à la fin de leur formation, ne savent pas vraiment vers quel métier s'orienter. L'alternance, c'est avant tout se conforter soi-même dans son choix professionnel. Et puis rien n'empêche, par la suite, à la fin d'une alternance, de changer éventuellement de métier. La formation est payée par l'école, donc c'est un énorme avantage. Et l'avantage également du salaire qui n'est absolument pas négligeable. C'est un master que je fais en un an et j'avais besoin que ce soit une formation accélérée. Et je pense que la partie, justement, alternance, donc formation théorique et pratique, permet vraiment d'accélérer l'apprentissage. L'alternance, ça me permet de faire la transition entre, du coup, les études et le monde du travail, en me disant « je ne passe pas de l'un à l'autre brusquement ». Ce qui peut être important pour savoir si on veut faire de l'alternance, c'est vraiment de se poser la question de « est-ce qu'on se sent prêt à s'engager dans une entreprise pour un an ou deux ans ? » Ou « est-ce qu'on préférerait prendre son temps et poser un peu les choses ? » Nicolas Dainville, on sent que l'image quand même de l'alternance a évolué. En quoi on peut dire qu'elle a changé ? Écoutez, c'est vrai que l'alternance et l'apprentissage étaient longtemps cantonnés à des métiers très manuels, parler de l'intelligence de la main. Et aujourd'hui, heureusement, il s'ouvre aux sphères de la banque, de la finance, du numérique qui recrute, qui manque cruellement d'emplois. Et donc, sur Saint-Quentin, on essaye aussi de miser sur ces métiers en forte tension. On a des écoles du numérique et des entreprises qui proposent ce type de mélange entre la théorie et la pratique. Et c'est du gagnant-gagnant. Alors justement, vous parlez des métiers. On a l'impression que tous les métiers sont ouverts à l'alternance. C'est vrai ? Ou il y a des limites quand même ? Écoutez, la plupart des métiers sont concernés. On peut parler du numérique, l'école de 1600 qui propose ce type de contrat. On peut parler des écoles de commerce. On peut parler des écoles d'ingénieurs avec les STACA. On peut parler des métiers après une formation universitaire, l'UVSQ qui s'inscrit dans la dynamique de Paris-Saclay. Donc c'est vrai que la plupart des grands métiers aujourd'hui proposent ce type de contrat. C'est vrai qu'il y a une évolution des mentalités, il y a une prise de conscience et on ne peut que s'en féliciter. Alors à ce sujet, je vais vous donner quelques chiffres. Les Bac plus 2 sont passés de 35% à 56% entre 2016 et 2020, ce qui est considérable. Aujourd'hui, quels profils de jeunes sont concernés par l'alternance ? Écoutez, vous avez des profils licence, vous avez des profils master. Donc il y a vraiment tous les types de profils. C'est ça vraiment l'intérêt, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les parcours. Vous avez cité quelques écoles, dont l'université aussi de Versailles 50 ans en Yvelines. Comment est-ce qu'on finance un parcours comme ça pour les jeunes ? C'est pris en charge ? C'est gratuit ? Comment ça marche ? Écoutez, vous avez des aides qui sont versées à l'entreprise qui recrute un jeune en alternance. Des aides qui ont été consolidées, augmentées ces derniers temps, ce qui a pu permettre quand même un certain regain d'intérêt pour les entreprises. Et puis les entreprises donnent un salaire pour le jeune, financent une partie aussi de ses études. Donc c'est pris en charge essentiellement par le monde privé, avec des aides de l'État. Alors justement, on va aller les voir, on va aller du côté de la DRH, la Direction, les Ressources Humaines. Ils vont nous expliquer pourquoi c'est intéressant pour eux de recruter ces profils en alternance. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 15 alternants au sein d'Antémétard. Nous projetons d'en recruter 10 nouveaux pour la rentrée de septembre. En termes de proportion, nous sommes plutôt sur 7% des effectifs. Beaucoup de métiers liés à l'informatique qui sont assez pénuriques aujourd'hui. Face à ces contextes de pénurie aujourd'hui, l'alternance est un des moyens de recrutement. Accueillir des apprentis, ça peut nous garantir des embauches à la clé, parce que le marché du travail et rechercher des candidats qui correspondent à nos attentes, ça reste compliqué. Donc avoir un peu plus de temps et former des personnes via l'apprentissage, c'est un gain de temps et d'argent pour la société. C'est hyper intéressant pour un apprenti, en plus sur plusieurs années, 2-3 ans comme on peut avoir ici, pour monter vraiment en compétence sur l'ensemble de la fonction. Aujourd'hui, nous pouvons recruter des profils seniors, des profils confirmés. Nous avons également besoin d'avoir des jeunes diplômés. Pour une raison simple, c'est qu'au sein d'une entreprise, il faut tout niveau d'expérience pour pouvoir donner un parcours professionnel à l'ensemble de ses collaborateurs et des trajectoires. L'alternance va nous permettre de former de manière très précise et très pointue les jeunes sur nos spécificités. Donc effectivement, c'est pour nous une manière de « modeler » des jeunes à nos savoir-faire, à nos technologies, à nos expertises. Et donc c'est une valeur extrêmement précieuse pour nous. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Nicolas D'Inville, mais nous nous trouvons à présent devant l'Estaca. Alors je vais vous demander Nicolas D'Inville, vous êtes également délégué de 50 ans en Yvelines à l'emploi, la formation professionnelle et bien sûr l'apprentissage. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette attribution ? Écoutez, c'est une attribution qui est passionnante parce qu'on essaye d'aider concrètement des jeunes à trouver leur voie, à trouver leur place en entreprise, à réussir leur orientation, leur vie professionnelle. Je suis aussi maire et je vois chez mes concitoyens tout l'intérêt de la politique saint-quantinoise que nous menons pour s'orienter au mieux. On a une cité des métiers, on a des missions locales qui permettent aux jeunes de trouver leur voie. On a également une plateforme qui s'appelle ski-emploi.fr qui permet à chacun de trouver une entreprise. On a des événements pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de trouver un emploi. Je pense à En Piste pour l'Emploi, une fois par an au Vélodrome National avec près de 3000 offres d'emploi. Ou encore avec le e-job dating consacré à l'apprentissage qui se fait aussi une fois par an. On est à la troisième édition pour connecter l'entreprise et les jeunes en recherche de contrats d'apprentissage. Et sur 50 ans en Yvelines, comment est-ce qu'on voit l'avenir dans ce secteur de l'alternance ? Écoutez, on a des événements d'ampleur mondiale qui vont se dérouler sur notre territoire. On a les Jeux olympiques. C'est une fois dans notre vie qu'on aura la chance de vivre un tel événement extraordinaire sur 50 ans en Yvelines. Et donc forcément, il y aura un coup de projecteur extraordinaire sur notre territoire. Il y aura un boost économique évident dans tous les secteurs, dans le milieu de l'hôtellerie, dans le milieu de la restauration, dans le milieu du sport, dans le milieu du tourisme. Et tous ces secteurs-là vont connaître un regain d'activité grâce à ces événements d'ampleur. Donc on a, je dirais, un territoire qui est béni des dieux. On a les plus belles entreprises du monde. On peut citer Airbus, on peut citer Thales, on peut citer Renault. On a aussi des PME, des startups qui commencent à se développer, qui bénéficient de la dynamique de Paris-Saclay, qui est une des zones de rayonnement mondial. On a un incubateur qui s'appelle SkiCube, que l'on a ouvert pour justement booster nos startups, nos entrepreneurs. Donc on a tout pour réussir à 50 ans en Yvelines. On parle d'avenir, on va justement, si vous le voulez bien, aller à la rencontre des jeunes qui ont suivi une formation en alternance. On les retrouve alors 3 ans, 7 ans et même 10 ans après. Que sont-ils devenus ? J'en garde que des bons souvenirs et oui, c'est l'alternance qui m'a émissé, en tout cas, chez Antemeta. Aujourd'hui, après 7 ans, je suis toujours là. Je suis devenu professionnel à l'âge de 19 ans. L'alternance est venue vraiment porter mes études. Ça a accéléré ma carrière, ça m'a permis de prendre conscience de ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais aller. On n'était que deux dans ma promo à être en contrat d'apprentissage et on est les seuls à avoir été après gardés pour ma part en CDI. Donc c'était vraiment une bonne porte d'entrée comparativement aux autres qui étaient en stage. Dans un milieu qui est pourtant assez spécialisé dans le bâtiment, moi qui étais vouée à aller dans la culture, c'est vrai que je n'étais pas du tout rodée, même au jargon. En 3 ans et demi, je suis passée d'apprentie à Rédacé son chef. J'ai fait mes preuves pendant ces deux ans que j'ai faites en alternance chez Antemeta, ce qui m'a permis de créer un climat de confiance avec l'entreprise et évoluer comme j'ai pu évoluer, que ce soit dans mon statut ou à ma rémunération. J'ai appris et j'ai mûri grâce à cette alternance et à me sentir importante et utile et nécessaire dans l'entreprise. Pour le coût d'accélération, quand on rentre en entreprise, donc vraiment on lance sa carrière, l'alternance est vraiment bénéfique. Par contre, c'est très dur, il ne faut pas se mentir. C'est dur de travailler pour une entreprise, d'être performant pour l'entreprise et d'être performant aussi pour ses études. Il faut arriver à jongler des deux côtés. Alors si on est un jeune Saint-Quantinois et qu'on veut, qu'on est intéressé par ce parcours en alternance, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Écoutez, il y a déjà le réseau, le réseau de l'université ou de l'école à laquelle on appartient, qui est la première étape. Et puis on a tout un tas d'outils, notamment le site ski-emploi.fr, qui est la porte d'entrée pour tous ceux qui recherchent un contrat en apprentissage ou un poste, un emploi. C'est vraiment notre porte d'entrée sur le territoire. Merci beaucoup Nicolas Derville, merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt pour un prochain numéro de Ski Mag.